Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai suivi l'encama live d'ailleurs c'est pour ça que cette cette vidéo sort un peu tard puisque j'ai regardé le live deux fois voilà pour pas dire de bêtises pour bien écouter ce qu'il y avait et donc sans plus tarder on va passer directement aux premières modifications qui va avoir dans la future mage donc première modification va concerner les coups critiques comme l'image le montre en fait voilà si vous avez 46 coups critiques sur le stuff la flamiche qui est un sort 1 sur 52 bas sera à 51% donc plus que du 1 sur 2 au final à l'heure actuelle ce qui fait que bon tous les sort tous les stuff qui sont 1 sur 2 seront minimum à 50% enfin 51% même si j'ai bien compris ce qu'il expliquait oui parce qu'on prend en compte le pare-shotage donc 51% ce qui est plutôt pas mal sur les sorts 1 à 50 donc qui de base sont plus en 50 en sachant que par exemple comme expliqué dans la vidéo avec un tutu 20 un sort 1 sur 50 qui du coup de base sera en 5% de cc sera en 25 donc vous serez en 1 sur 4 automatiquement en fait avec un tutu plus 20 sur tous vos sorts donc le 1 sur 2 est plus facilement atteignable entre guillemets d'autant plus qu'il sera possible de dépasser bien sûr le nombre de crit maximum enfin maximum le nombre de 51% de chance de crit donc on pourra passer sur du 60 70 et je crois que selon les calculs qu'on avait fait avec un stuff bien optimisé en cc on pouvait monter jusqu'à 87 enfin voilà il y aura des possibilités il y aura des choses à faire deuxième sujet on va désormais passer sur la refonte de l'écaflip alors à savoir que l'écaflip va avoir plusieurs modifications étant donné que là à l'heure actuelle son gameplay est basé beaucoup sur les cc notamment sur la voie eau et c'est pour ça qu'ils vont modifier la voie eau de sorte à ce qu'elle soit plus autant basé sur les cc ou du moins ils vont baser la classe sur les cc mais il y aura plus cette histoire de par exemple pour le trèfle mais ça j'y reviens juste après alors premièrement il ya la filation qui désormais aura deux effets donc par exemple si vous faites pas de cc ça augmente le nombre de lancers par cible donc vous pouvez le faire par exemple deux fois sur un allié par contre en cas de cc ça augmentera le nombre de lancers par tour ce qui fait que vous pourrez le plusieurs fois l'angrappeuse ça part sur le même principe vous savez que de base sur l'angrappeuse donne un malus po et au tour d'après on rajoute des po sauf sur les alliés où ça fait l'inverse donc ça rajoute des po et ensuite ça on enlève en cas de lancer classique donc sans cc le lanceur il gagnera un po pour chaque ennemi touché donc les alliés enfin les ennemis prendront moins 3 po et plus 3 au tour d'après mais en échange bah par exemple si vous touchez deux alliés bah vous gagnez deux po ensuite en cas de cc le bonus po n'est pas appliqué aux ennemis et le malus po n'est pas appliqué aux alliés ce qui veut dire que si vous faites l'angrappeuse pour gagner de la po au tour d'après vous ne perdrez pas la po mais que en cas de coup critique on va passer au quatrième sort de la voie eau qui est craps ce qui vient remplacer le sort tour rien qui est un nouveau sort donc un sort à 4 pa qui poussera la cible de trois cases qui lui enlèvera des résistances poussées et augmentera vos vos dommages poussés de 15% en plus il ya quand même de gros de gros comment dire de gros dommages donc 41 à 44 donc ça tape plus fort que l'alangrappeuse ça tape plus fort que la fellation par contre c'est qu'une seule fois par tour et ça repousse de trois cases donc entre fellation et craps vous avez de quoi pousser les adversaires et donc le craps qui quand vous ne faites pas de crit va appliquer un malus de résistance poussée aux ennemis qui seront dans la zone et quand vous allez faire un crit ça augmentera les dommages de poussée pour chaque ennemis dans la zone ce qui peut être vraiment intéressant donc je suppose que c'est ça le moins 15 et le plus 15 et le top cage qui désormais sera que du vol haut que soit en cc ou sans cc et ça va gagner quelques dommages un typique enfin quelques dommages quelques effets typiquement si vous ne faites pas de crit vous allez réduire les chances de coups critiques de la de votre adversaire de 5% ce qui est plutôt intéressant si l'adversaire est proche 20 et genre à 70% ça repasse à 65 ça fait un petit malus donc il y aura moins de chance et en cas de coups critiques le prochain top cage ces dommages de base seront augmentés après avoir de combien on sait pas encore on va du coup passer à la voie terre voie terre qui va suivre aussi quelques modifications bas sur tous les 100 en d'ailleurs la griffe de single qui quand elle ne crie pas va pouvoir comment dire booster un allié donc si le si vous faites griffes de single sur un allié et que vous le soignez derrière il pourra gagner des pa et ça se cumule trois fois et en coup critique la cible du sort si c'est un ennemi ça pourra si elle est soignée ça lui retira des pa comme à l'heure actuelle en fait la griffe de single à l'heure actuelle pour ce qui est de la griffe joueuse quand vous faites un lancé classique donc vous gagnez un pa à chaque fois qu'une cible fait un coup critique lors de son prochain tour pas tout le combat et ça se cumule jusqu'à trois fois donc vous le faites sur un sur un adversaire vous pouvez gagner jusqu'à trois pa au tour prochain donc c'est vraiment pas mal et si vous crie si vous faites un crit les cibles qui font des coups critiques donc les adversaires qui vont crit au prochain tour perdront des pa donc comme à l'heure actuelle en fait avec le le bas le système de griffe joueuse le réflexe pareil va gagner des des petits effets donc en cas de lancer classique la durée du malus de de vie insoignable est prolongée de 1 donc apparemment maintenant ça rend insoignable de ce que j'ai compris et en si ça crie que les dommages du sort ils sont plus importants et ont une valeur fixe donc les dommages critiques seront augmentés donc comme vous voyez là 47 c'est fixe ça bougera pas et le pile ou face bah là on l'a pas je l'ai pas sous les yeux mais c'est comment dire en coup critique ça ça donne un malus de fuite aux adversaires donc si vous avez un adversaire au cac ça l'empêchera de fuir on va passer à la dernière voie de l'hécaflip qui est la voix r donc elle sera basée vraiment sur les coups critiques et sur les dégâts en coup critique donc par exemple l'esprit félin s'il ne crie pas ça applique un bonus de fuite aux lanceurs donc vous gagnerez de la fuite là c'est marqué 10 fuites donc je suppose que c'est ça et en crit les dommages en fait bah de façon tous les sorts j'ai même pas vous dire l'écrit parce que ça va tous être les mêmes les dommages ils sont plus importants et ont une valeur fixe donc là vous voyez 45 dommages 36 dommages 35 dommages et pour le dessin d'hécaflip c'est encore différent donc l'esprit félin voilà qui donne un bonus de fuite le bluff qui quand il ne crie pas donne un malus de tacle et plus un malus de deux coups de résistance critique comme c'était alors comme c'est à l'heure actuelle en fait donc ça va donner un malus de tacle et de 15 par contre l'effet l'effet critique en échange en gros c'est la classe vraiment pour être vous pouvez pas être taclé parce que vous gagnez quand même un bonus fuite avec l'esprit félin vous enlevez du tacle avec le bluff vous gagnez du tacle avec la calinerie et elle permet toujours de se rapprocher par exemple si vous crie vous faites pas de crit sur la calinerie c'est pareil ça vous donnera 15 de tacle alors que si vous faites un crit ça vous donnera que 10 par contre les dégâts si vous faites un crit seront bien plus importants et pour le dessin d'hécaflip si la cible subit des dégâts de poussée dans le dans le dans le tour vous gagnez le lanceur gagne 1 pm donc ça permet de pouvoir venir d'opou et repartir en gagnant dpm avec les deux poux et si vous faites un crit la cible va perdre dpm donc ça va être pas mal en gros c'est comme c'est comme le destin de l'heure actuelle à la différence que là vous pouvez gagner dpm avec donc ça peut être aussi très intéressant du coup on va finir sur les cas avec deux sorts donc le trèfle le trèfle qui désormais donne 100% de cc sur le tour où il est envoyé par contre au tour d'après il enlève 100% de cc à noter que sur l'hécaflip cet effet vient le tour d'après donc vous faites trèfle le tour d'après vous avez 100% de cc le tour encore d'après vous avez moins 100% de cc donc ça peut être intéressant sur certains builds et vous remarquerez que l'hécaflip du coup est passé d'une classe qui doit se jouer à 100% cc à une classe qui peut se jouer no cc comme elle peut se jouer cc donc c'est vraiment cool ça permet de rééquilibrer pardon à ce niveau là donc je trouve ça plutôt sympathique du coup on va passer à la suite suite qui va être quand même un peu plus brève étant donné qu'on va parler bas des quatre modifications quatre autres changements sur les classes donc on va commencer avec l'enni ripsa puisqu'il est tout en haut et puis que c'est mon main de base l'enni ripsa désormais petit changement mais qui fait quand même la différence la marque maudite ne s'applique plus n'a plus d'état de terre en fait vous ne pouvez pas des boeufs avec une quant à panthère sur une marque maudite ce n'est plus possible donc voilà petit nerf de l'enni je vais passer vite fait sur les classes c'est pas des changements enfin il n'y a pas tant de changements que ça même si ça fait quand même la différence c'est pas des il n'y a qu'un sort qui change à chaque fois sauf pour les neutrophes mais on fera en dernier le sadida le tremblement ne rend plus visible les srams ou du moins les ont toutes les entités invisibles ce qui fait qu'avec un sadida maintenant vous ne pourrez plus trouver les srams ce sera un peu plus embêtant après le sadida est déjà une classe qui est très forte de base donc c'est embêtant mais on va dire que ça rééquilibre un peu les choses de toute façon il ya toujours des gens qui vont râler des gens qui vont trouver ça positif donc moi je vais essayer de rester neutre moi ça me fait ni chaud ni froid je m'adapte voilà le sram le cooldown le cooldown de l'invisibilité est augmenté de 1 donc au lieu de si vous faites une envie t1 on va dire au lieu de la récupérer t6 vous la récupérez t7 si j'ai bien compris par contre si vous la lancer sur un allié ce sera toujours t6 sur un allié qui est autre qu'un sram voilà pas sur les sram donc voilà ça permet de nerf un peu l'invisibilité du sram et le double très intéressant devient contrôlable par contre en contrepartie il ne pourra rester que trois tours sur le terrain donc voilà c'est un petit désavent enfin petit nerf et la fois un petit up parce que c'est vrai qu'il ya des doubles à l'heure actuelle était un peu je sais pas pour ce que les sram en pense mais moi je les trouve un peu limité et ça permettra de faire plus de combos activer les les réseaux enfin du moins activer des pièges avec le double etc enfin ça peut être assez sympa il y a des petits combos qui vont être assez sympa à faire et du coup on va passer à la dernière classe les neutrophes donc les neutrophes deux petits nerfs le premier c'est la maladresse qui désormais ne sera lançable qu'en ligne ou en diagonale voilà donc avec le l'emblème on peut le lancer sans ldv donc forcément il fallait le nerf parce que la maladresse c'est vraiment très très fort deuxième nerf qui là est vraiment énorme pour le coup les nu s'est un peu fait tabasser sur cette mage on va pas se mentir bon après ça restait là c'était quand même la classe la plus forte en pvp disons la plus polyvalente donc désormais la corupte de les nu la corruption de les nu mettra l'adversaire en état pacifiste et affaibli donc il pourra pas taper avec son cac il pourra pas faire de dégâts de manière générale comme le fk après une trêve par contre l'adversaire la personne qui est sous corupte pourra quand même soigner ses à ses alliés ou les booster ou près où se booster lui même d'ailleurs pour son prochain tour donc voilà c'est un petit c'est un gros nerf d'ailleurs de les nu j'allais dire petit mais au final la corruption sera moins impactante sur un combat que à l'heure actuelle petite chose que j'ai oublié sur les cas deux choses d'ailleurs que j'ai oublié sur les cas le chaton va désormais être contrôlable voilà ça a été annoncé ils ont l'acheté ça comme ça et la perception va changer un peu de va changer un peu de de fonctionnement disons que maintenant la perfection ça révèle toujours les alliés vous inquiétez enfin les entités invisibles ne vous inquiétez pas mais désormais en plus de boost ça va soin ça va soin les caflips et les alliés en fonction du nombre d'ennemis qui seront dans la zone donc il sera plus difficile à placer mais ça ça fait quand même un petit up et puis ça enlève le côté bah disons que ça rattrape le nerf du trèfle qui au final vous pourrez plus vous régène à chaque cc que vous ferez ça vous permet de vous régène un peu plus et le chaton contrôlable également petit sujet sur lequel on va passer vite fait les runes de forge magie donc le poids a été modifié donc pour les runes crit les runes de chasse et les runes vie pas vie ravie donc ça pour le plus grand bonheur des forges mages et ça change une petite chose c'est que désormais surtout pour la rune vie ravie etc au lieu d'avoir une vita à 404 maximum sur un item ce sera 505 ce qui est plutôt pas mal voilà 505 de vita c'est vraiment propre surtout pour ceux qui joueraient sa crieur donc qui ont un stuff qui donne déjà de bonnes restes de base enfin un build qui donne de bonnes restes de base ils pourront désormais avoir plus de vita donc ça c'est assez cool en sachant que désormais voilà le fm disons que par exemple le crit c'est un petit nerf ça par contre c'est que certains certaines personnes j'en fais partie hein qui avaient un taux de crit trop élevé pour le 1 sur 2 et qui avait enfin ils avaient 3-4 crit en trop il les faisait sauter sauf que maintenant vu que la rune crit enfin pour avoir du puits maintenant la rune crit donne que 10 de puits au lieu de 30 donc on peut plus trop faire faire cette petite magouille là et puis en plus bah étant donné que maintenant le cc est au delà des 50% on peut monter à plus de 50% autant garder les cc sur les stuffs autre point sur lequel je vais passer vite fait étant donné que j'y ai dédié deux vidéos il ya un mois ou deux voilà j'ai fait deux vidéos là dessus c'est la limitation des résistances donc les résistances qui vont passer à 35% maximum comme vous voyez sur cette petite image donc ça j'ai déjà dit ce que j'en pensais après ils vont adapter les choses pour que ce soit plus bah mieux équilibré on va dire pour le au départ ça me faisait mal maintenant en fait enfin ça me faisait mal disons que je trouvais que les perso rock c'est déjà trop fort au final maintenant ça va rééquilibrer les choses donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal ils ont disons qu'ils ont fait un bon équilibrage des classes donc on va voir ce que ça donne pour l'instant je n'aurai pas plus d'avis là dessus et on va passer directement au sujet suivant puis si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur les résistances à limitation des résistances je vous invite à aller voir mes deux dernières vidéos analyse nouveau sujet on va avoir droit à de nouveaux trophées donc comme vous le voyez sur cette image des nouveaux trophées force par exemple et un nouveau trophée qui donne un pa un nouveau trophée qui donne un pm donc des trophées qui peuvent être très intéressant dans certains builds et surtout pour les personnages les personnes qui n'ont qui commencent le jeu qui ont envie de faire du pvp etc même du pvm mais qui n'ont pas de quoi s'obtir ce sera une bonne alternative à savoir que c'est ces trophées sont très intéressants notamment le nomade qui donne un pm et le remueur qui donne un pa par contre chose à savoir vous le voyez sûrement sur l'enragé majeur ces trophées malheureusement nécessite de ne pas avoir un bol de bonus panneau de plus de deux items par exemple si vous l'avez si vous avez trois items séculaires vous pouvez pas équiper ces trophées par contre si vous avez deux items séculaires vous pouvez mais vous ne pouvez pas accumuler deux bonus de deux items par exemple deux items séculaires plus deux items pas de greffe on va dire c'est pas possible voilà vous ne pourrez pas équiper donc ce sera limité à un bonus de deux items après des items en vrac mais ça peut faire des builds très intéressant on verra bien ce que ça donne autre petite modification au niveau des trophées les trophées d'opou qui vont être nerfs tout comme les trophées résistance poussée vont être up car il va y avoir l'arrivée de nouveaux trophées d'opou et de nouveaux trophées résistance poussée voilà on est dans une étape qui il ya un peu de d'opou qui se rajoute vous le voyez sur les chaos et chaos d'opou ça va devenir une dinguerie et chaos r d'opou même je dirais enfin voilà il va y avoir pas mal de petits changements au niveau des trophées qui vont être assez cool et on va passer directement au sujet suivant puisque celui là vous le verrez sur la bêta qui arrivera prochainement autre sujet sur lequel je vais passer rapidement la prévisualisation des mouvements donc désormais ça veut dire que dès que vous allez par exemple pousser un adversaire vous a enfin pas pousser mais cliquer sur le sort qui va pousser l'adversaire vous allez voir où l'adversaire va atterrir en utilisant ce sort ce qui va être très pratique apparemment pour la future refonte xélor dont ils nous ont parlé qui est prévu pour prochainement pas cette mage mais sûrement celle d'après j'imagine cet été on va voir voilà encore un petit sujet donc là je vais en parler même si enfin voilà il n'est pas c'est pas un sujet qui m'intéresse forcément les évolu packs donc vous savez que quand vous montez de level vous avez des nouveaux packs à disposition il ya le pack du débutant le pack je sais plus trop il ya voilà et quelques packs comme ça que vous avez en fait en montant de level et là ils vont rajouter donc pour level 100 150 et 200 je vous les affiche de suite donc les voilà le petit du fond c'est le niveau 100 celui avec le loup c'est le niveau 150 et le troisième qui a en plus de ça un petit familier en plus du montilier du bouclier de la coiffe et de la cape c'est le niveau 200 donc ils sont tous coloris vent donc ça c'est super cool ça va pouvoir s'adapter à vos à vos skins donc franchement cool celui avec le loup il est magnifique je trouve que pour moi c'est personnellement je trouve que c'est le plus stylé on verra après ce que j'en pense à dépendra des couleurs etc et vous voyez le petit sablier ce sablier qui mine de rien change beaucoup de choses car désormais dès que vous aurez up un perso niveau 200 sur un compte enfin sur un serveur vous pourrez en neuf enfin en créer un directement niveau 200 grâce au pack grâce à ceux ci qu'ils ont appelé la bénédiction donc bénédiction qui va qui va pouvoir monter un perso niveau 200 à condition bien sûr que vous en ayez déjà un sur le serveur à ce niveau là par contre ça ne marche qu'une seule fois par contre par contre par serveur ils ont dit par contre après peut-être que sera par serveur on verra bien on va passer directement au sujet suivant qui pour moi est un des sujets les plus intéressants donc on va parler des armes légendaires donc les armes légendaires vont être déliées du compte désormais voilà donc vous pourrez les vendre il y aura dans l'hdv vous irez dans les objets d'apparat et vous aurez les armes légendaires qu'elles soient endormies ou éveillées voilà donc vous pouvez les acheter directement éveillées donc ça va être une nouvelle façon de farmer les kamas pour ceux qui qui le veulent qui sont des terres à farmer et bah pour les flemmards qui ont un peu la fin surtout là là je vais parler pour moi mais en ce moment le boulot les vidéos etc j'ai pas vraiment le temps trop de farmer les armes légendaires donc ça permettra de les acheter directement voilà de les acheter dans l'hdv par contre vous aurez bah toujours obtenu par voilà cette petite cette petite phrase obtenu par et vous aurez le pseudo du personnage ce qui permettra de savoir qui bien sûr à drop cette arme et ça restera à vie vous pourrez pas le changer etc et vous obtiendrez un titre exclusif donc la légende originelle ce qui est assez stylé autre chose désormais vous savez que le drop des armes légendaires c'est très très dur et va désormais ça va être un peu plus facilité étant donné que les tchals permettront d'augmenter le taux d'obtention de ces armes donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment un truc qui va permettre aux gens de de moins s'embêter disons à farmer les armes légendaires même si ça restera quand même assez rare étant donné que désormais on pourra les drop qu'une seule fois par personnage ce qui à l'heure actuelle n'est pas le cas on va passer à quelques petits sujets en vrac avant de se quitter donc premièrement cette petite panoplie qui sera disponible désormais dans le shop de l'île de l'ascension donc qui sera quand même assez cher attention ce ne sera pas colorivant donc comme vous voyez sur le fécat ça ne s'adaptera pas aux couleurs de votre personnage ce qui est assez dommage après moi c'est aussi ce qui fait le charme la panoplie elle a une signification c'est les couleurs de la choucroute pour ceux qui connaissent et voilà donc je la trouve très jolie n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ensuite il va y avoir une modification des combats de percepteurs pour éviter bien sûr qu'il y ait du rush perco désormais si un percepteur meurt dans le combat ça n'arrête pas le combat donc vous continuerez à vous battre et l'équipe qui gagne le combat gagne le combat mais vous ne pourrez plus tuer un percepteur et gagner le combat comme ça voilà parce que vous êtes vous l'avez entouré dès l'arrivée donc ça c'est plutôt pas mal petite modification qui est assez cool autre modification qui arrive potentiellement après ça c'est que des choses dont ont qui ont été évoqués en fin de du live qui sont très intéressantes qui concerne les potentiels futurs mises à jour premièrement il ya la refonte du xélor qui devrait arriver dans la prochaine mise à jour donc pas celle là d'après la refonte du colis donc des nouvelles maps des maps supprimés des maps modifiés pour être plus petit ou du moins 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 comment dire inadapté là où vous savez très bien de quelle map on parle il ya des vagues qui sont vraiment horrible une refonte de l'interface de la forge magie potentielle refonte de l'interface de la forge magique pas mal de personnes attendent apparemment et le dernier sujet une nouvelle classe donc ça on l'attend depuis longtemps après ce sera pas pour cette année peut-être même pas pour l'année prochaine une potentielle nouvelle classe donc c'est pas sûr du tout après une fois que la refonte du xélor et que tous les équilibrages seront finis potentiellement pourquoi pas une nouvelle classe sur le jeu ce qui pourrait être vraiment génial voilà ça rajouterait un peu un peu d'engouement au jeu donc ce serait vraiment cool comme d'habitude si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu ça fait toujours plaisir de savoir que le contenu est apprécié quant à l'abonnement il vous sert à pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne et vous savez qu'il y en a eu beaucoup je suis à bientôt 300 vidéos en un an et demi donc ça fait un rythme à presque une vidéo par jour donc c'est vraiment énorme donc voilà si vous voulez me soutenir pour tout le travail fourni bah n'hésitez pas voilà le petit abonnement ça coûte rien mais nous ça nous fait plaisir je tiens aussi à vous dire que mon serveur discord est toujours dans la description pour l'instant il ya un petit passeur de donjon dessus sur le serveur terra cogita et bientôt un forge mage qui s'occupera également des fm des abonnés si vous voulez sur le serveur terra cogita également puisque pour l'instant j'ai des gros contacts que sur ces serveurs là enfin que sur ce serveur là plutôt le compte instagram est toujours dans la description ce sera dessus que se passera le prochain event dès qu'on sera aux 200 followers je lancerai un event voilà il ya un petit concours de skins je pense surtout en voyant le petit la petite panneau chuchou valier sombre là ça me donne envie de faire un concours de skins donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette mage qui arrive dans les commentaires je réponds à tout le monde en voilà soyez pas timide en attendant nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant je vous dis à la prochaine c'était mars ciao ciao